J'avais envie de faire quelque chose de joli quoi, d'avoir un bel objet à la fin. T'as des teardrop que t'achètes pour des 30 000 euros, c'est juste une espèce de cube avec des coins arrondis. On s'est dit, on n'est pas bien riches mais on va faire un beau truc quoi. Le dessin c'est vraiment Jean-Claude ? C'est vous deux. Même la dimension ergonomique, le rapport avec la maison bulle, plein de trucs que j'ai acquis. Lui c'est un concepteur de meubles depuis toujours donc il a aussi pas mal d'expérience. Et lui donc il a la même que toi ? Oui, la même, tout pareil. Avec les fenêtres, tout pareil. Le même plateau qu'on a été chercher à Bordeaux. Et il en profite autant de quoi ? Oui, il est dans les Alpes parce que lui il a la retraite donc on profite. Super. Après toutes les poignées sont en inox. Pourquoi l'inox indestructible ? Ça rouille pas. Il y a des choses qu'on a fait nous-mêmes. Toutes les ferrures, on les a fait nous-mêmes. Les ferrures aussi qui sont là-haut, c'est du sur-mesure. On les a fait nous-mêmes. Et donc, ouais. Ah ouais, ça a dû être coton. Celle-là aussi pour refermer les portes clés ? Oui, oui, oui. Oui, la petite... On a besoin d'adapter plein de choses quoi. Oui. À la fois simple, mais ouais. Tout de même, penser... Des charnières au-dessus aussi, tu vois. Oui, ça fait même avion de chasse, je trouve. Je te vois bien pilote de chasse. J'ai des lunettes, ça va être compliqué. Ouais, mais... Donc on n'a pas de maison bulle, on a un pavillon à la con, mais... Une belle carrière. J'attire les regards. Ah ouais, c'est clair, ouais. C'est clair.